Bonjour ici Pierre Ollier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble comment faire pour investir en Thaïlande. Donc aujourd'hui je suis avec Yannick qui a investi à Bangkok et il va vous expliquer un petit peu pourquoi il a choisi d'investir là-bas, comment est-ce qu'il a fait étape par étape et en fait vous verrez si oui ou non ce type d'investissement vous est adapté. Donc Yannick est-ce que tu peux nous dire pourquoi la Thaïlande, qu'est-ce qui t'a amené à... Pourquoi ? Tout simplement parce que moi je travaille dans l'import-export, je fais fabriquer des produits en Thaïlande et il m'arrive régulièrement d'aller en Thaïlande pour voir les usines tout simplement mais aussi pour voir des amis qui travaillent dans le webmarketing et à chaque fois ben moi tout simplement je prenais des appartements sur Airbnb et à chaque fois je me suis rendu compte que ben au début je leur parlais en anglais mais je me suis aperçu que c'était des français donc le fait de discuter avec eux sur leur business je me suis rendu compte que ben ces français là avait 3, 4, 5, 6, 7 appartements qui louaient finalement sur Airbnb et ils vivaient, ils m'expliquaient qu'ils vivaient très très bien de ça tout simplement parce que ben Bangkok il y a énormément de gens qui vont sur Bangkok j'aurais pu choisir une autre ville comme Pattaya comme d'autres villes touristiques mais j'ai choisi Bangkok parce que ben finalement ben moi ça me fait d'une part un pied à terre quand je vais là-bas et d'autre part voilà je sais que ben le bien va prendre que de la valeur parce que ben j'ai vu des appartements qui valaient il y a 5 ans 60 000 euros et qui en valent maintenant 75-80 000 euros d'accord et je me dis que ben d'une part je ferai de l'argent grâce à Airbnb et d'autre part je ferai de l'argent ben parce que ben il va prendre la plus-value tout simplement d'accord donc pour resituer ben Bangkok si vous y êtes jamais allé c'est une grosse grosse mégalopole donc pour vous donner un ordre d'idée vous prenez la défense à paris avec tous les buildings vous multipliez ça par 30 ou 40 et ça vous donne Bangkok avec des tours encore plus hautes complètement voilà c'est plus gros que New York c'est beaucoup parce que les gens ne savent pas forcément quand on parle de Bangkok l'Asie si on n'a pas été c'est vrai que les gens ne percutent pas toujours donc toi donc tu as acheté cet appartement tu fais donc de la location courte durée donc comment est-ce que tu as fait pour en fait financer ce bien ben déjà déjà quel bien quel type de bien j'ai sélectionné c'est des gros condos super modernes ou ben c'est des condos c'est ben c'est des appartements dans des gros immeubles ces immeubles ils font généralement 40 étages au sixième étage vous avez une grande piscine avec salle de sport etc etc et c'est un truc ultra sécurisé moi j'ai investi dans un condo qui fait 30-35 mètres carrés d'accord et donc il y a une chambre une petite cuisine petit salon donc c'est suffisant pour une personne qui vient ou deux personnes qui viennent juste pour le voyage et comment je gère ça ben il existe des services à Bangkok qui vous permettent pour un pourcentage gérer les entrées les sorties le nettoyage la remise des clés etc etc alors juste avant est ce que tu pourrais expliquer aux gens ce que c'est qu'un condo un condo c'est un appartement finalement c'est un appartement un appartement voilà c'est qu'ils utilisent et puis c'est vrai que les gens ils ont ils ont des a priori parce que souvent on nous dit oui les français peuvent pas investir en thaïlande etc etc parce qu'il y a des ils appellent ça des bails c'est ça sur des concessions tu étais pas sur le code napoléon en thaïlande ouais sur un donc non mais par exemple une maison par exemple moi demain je veux acheter une maison une villa sur en thaïlande je peux pas d'accord je peux pas sauf s'il ya un bail sur 30 ans pour par rapport au terrain d'accord tandis qu'un condo un appartement du moment qu'il ya 51% des propriétaires qui sont thaïlandais là tu peux acheter un appartement donc c'est à dire que sur l'immeuble on va faire un exemple simple mettons qu'il y ait 20 appartements faut qu'il y ait 11 appartements qui appartiennent des thaïlandais et 9 appartements qui appartiennent des expats donc tu n'as pas besoin parce qu'il y a une croyance qui dit bah que voilà si vous achetez un business enfin un appartement en thaïlande il faut que plus de la moitié appartiennent à un thaïlandais mais non toi tu es 100% propriétaire et tu n'as pas d'histoire de bail sur 99 ans donc voilà ça c'était pour un petit peu lever une croyance parce qu'il ya beaucoup d'informations des fois qui circulent sur youtube mais toi tu as été là bas tu as investi donc tu sais vraiment comment ça fonctionne je l'ai fait donc ok donc tu as le bien donc c'était donc un condo tu l'as acheté tu me disais je l'ai acheté cash il faut savoir qu'un condo de 35 mètres carrés après c'est tout dépend du type de prestation mais pour de la prestation haut de gamme vous allez en avoir pour 80 000 euros il est assez il est assez bien situé il est au centre de comment s'appelle bah de bangkok pas loin d'un tps et un comment s'appelle c'est les métros aériens ou voilà ok et donc du coup c'est vrai que bah quelqu'un qui arrive à bangkok il est pas loin du métro il est dans une prestation de luxe il est au centre donc c'est c'est juste top en termes de airbnb de 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 booking airbnb bah voilà je suis je suis à plus de 80% donc de taux de remplissage de taux de remplissage ce qui est ce qui est juste merveilleux quoi tu vois et voilà donc c'est bon donc toi yannick t'as acheté donc je me disais cash là bas et comment ça se passe en fait tu pouvais pas obtenir de financement c'est ça non je pouvais pas en fait grosso modo tu peux obtenir un financement que si t'es résident thaïlandais voilà donc malgré tout pour toi ça restait quand même une bonne affaire le fait d'investir là bas en termes de rentabilité complètement ça reste une bonne affaire pour plusieurs positions pour plusieurs raisons finalement la première raison c'est que bah quand vu que j'avais un peu d'argent de côté bah j'avais besoin d'avoir une bonne rentabilité déjà cette rentabilité est bonne elle est elle est meilleure que que forcément bah tu peux dire à peu près combien tu as bah moi grosso modo là en termes de rentabilité bah après moi je l'ai pas acheté à crédit donc il faudrait faire les calculs mais pour vous donner une idée l'appartement il va me rapporter 300 euros semaine 300 euros par semaine voilà 1200 euros par mois voilà donc vu que je remplis à 80% on va dire on va dire 1000 euros par mois 1000 euros par mois ouais d'accord voilà pour pour 80 000 euros investis ça fait plus de 10% ce qui est plutôt pas mal quoi ok alors maintenant le truc c'est que tu vis en france pour la gestion de ton bien comment est-ce que tu fais pour gérer un bien à l'étranger comme ça bah en fait c'est que comme je le disais tout à l'heure il y a des services des services spécialisés airbnb on va dire en fait c'est tu donnes 10% de tout ce que tu gagnes à ce service là et puis il te gère les entrées les sorties il te gère toute la paperasse il te dit s'il y a de la casse etc etc et ça se passe bien en asie tu peux faire confiance ah oui oui tu peux faire franchement tu peux faire confiance dans le sens où ne serait-ce que toutes les entrées et les sorties du condo vu que c'est un immeuble sécurisé tout ça tout est référencé tout est badgé tu peux par exemple tu peux savoir qui rentre qui sort etc etc donc voilà tu peux avoir un suivi un tracking de tout ça quoi d'accord alors pour ceux qui connaissent pas forcément la Thaïlande bah ce qu'il faut savoir c'est que là bas les services sont extrêmement développés si vous avez besoin de manger ou de vous faire amener en taxi enfin c'est tout la réponse est toujours oui il y a toujours quelqu'un pour vous rendre un service donc ça paraît un petit peu bizarre des fois quand on vient d'Occident parce qu'on n'est pas habitué mais en Thaïlande vous pouvez tout demander en termes de en termes de services donc c'est très facile de trouver du personnel donc bah voilà Yannick lui a fait cet investissement là bas donc il a repéré que c'était intéressant il avait du cash à investir du fait de son activité d'import export il a trouvé un appartement un prix intéressant extrêmement bien situé donc quelque chose qui va plaire aux locataires qui vont venir visiter Bangkok avec des prestations haut de gamme derrière il a complètement délégué la gestion de ce bien et aujourd'hui bah tu nous dis que ça doit te rapporter à peu près 1000 euros par mois voilà donc sur ce bien donc voilà donc une opération intéressante et on enlève aussi beaucoup de préjugés sur le fait que bah en Thaïlande c'est pas possible d'investir pour les étrangers donc vous voyez faites attention aux informations des fois que vous pouvez trouver sur internet allez vous renseigner sur place essayez de trouver des sources fiables donc maintenant vous vous posez peut-être la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour investir dans l'immobilier quand on part de zéro donc ce que j'ai fait c'est que je vous ai mis à disposition donc quatre vidéos donc dans laquelle vous allez apprendre comment faire pour investir dans l'immobilier quand on part de zéro comment toucher quatre loyers sans passer par la caisse banquier comment faire pour ne plus payer d'impôts dans l'immobilier comment revendre un bien sans se faire tout piquer par l'état pour y accéder vous cliquez sur le lien qui s'affiche ici ou sur le i comme info qui s'affiche maintenant en haut à droite de la vidéo donc ça c'est pour les gens qui sont sur smartphone ou tablette parce que le bouton n'est pas cliquable ici ou alors vous retrouverez les liens dans la description youtube donc si vous avez aimé cette vidéo cliquez sur j'aime puis partagez-la avec peut-être l'un de vos proches qui souhaiterait lui aussi investir à l'étranger comme l'a fait Yannick Sabatica Sabatica